C'est sur ce terrain vague qu'au mois de mai dernier, après la première manifestation, 300 ouvriers de la Victoria ont été parqués, certains arrêtés. Ici, ceux que la police traite de délinquants sont surtout des chômeurs, 60% de chômeurs. Ici, la contestation des beaux quartiers en tapant sur les casseroles apparaît comme dérisoire. Les frappeurs des casseroles ne sont-ils pas des déçus des militaires et qui avaient appelé l'armée au secours il y a dix ans. Alors qu'ici, à la même époque, on recevait déjà les premiers coups de la répression. Le fameux boom économique chilien n'est jamais arrivé à la victoire. Je dois 32 000 pesos d'électricité, je dois payer l'eau, j'ai des dettes. Et ici, sur le marché, on nous poursuit parce que nous travaillons, mais il n'y a pas de travail pour nos maris. J'espère que vous n'allez pas nous faire de la mauvaise publicité avec vous. On fait un travail honnête. On ne demande pas l'aumône, on achète, on vend. On trouve de tout dans ce marché ? Dans tout le Chili, le Chili est un marché perçant. A quelques centaines de mètres de là, nous allions découvrir l'emploi minimum. Ces hommes ont perdu leur emploi il y a plusieurs mois. Charpentiers, peints, maçons, ouvriers du textile, contre-maîtres. Et pour éviter que les statistiques les ajoutent aux 1,2 millions de chômeurs recensés officiellement, le gouvernement les fait travailler 5 heures par jour. Au mieux, les chefs de famille, qui ont bien souvent 5 ou 6 enfants, reçoivent 400 francs par mois, alors que le salaire minimum au Chili est de 620 francs. Au 10 ans de paix, d'ordre et de bonheur, constat du langage officiel, voilà ce que doivent faire près de 550 000 Chiliens. Et toute la ville de Santiago n'est plus qu'un immense chantier où l'on manie la pelle et la pioche. Mais pour quoi faire ? Réponse, c'est cela ou rien. C'est pour d'abord utiliser les mains d'oeuvre qu'on n'utilise pas les machines. Par exemple, on pourrait extraire plus de terre avec des machines, mais en ce moment, c'est nous qui faisons le travail. Vous travaillez ici également ? Oui, oui. Les années passées ont été dures ? C'est difficile de répondre, vous en savez autant que moi. D'abord, on travaille ici, donc ce n'est pas facile de répondre. Vous devez le comprendre, hein ? Vous devez le comprendre. Et, comble de la gêne, dans un pays où le machisme est souverain, certaines femmes chiliennes, elles aussi, doivent aller planter quelques cailloux sur le bord des chemins ou des routes afin de toucher les 200 francs ou les 400 francs gouvernementaux. À la Victoria, qui est une des populations les plus visées par la répression, parce que l'extrême-gauche et les communistes y sont bien implantés, et qu'il faut donc leur faire peur, ici a été lancée la première soupe populaire, il y a maintenant 18 mois. L'église, le parti communiste chilien, les organisations humanitaires, y sont les plus actifs pour solliciter les petits commerçants du quartier qui voudront donner un oignon, quelques moules, quelques crustacés, du riz, pour faire, comme ce jour-là, la oie. Je n'ai aussi personne à nourrir, mon mari a un travail temporaire, mais ça ne suffit pas. C'est pour aujourd'hui, ça ? Oui, oui. Cette oie a lieu cinq fois par semaine. Aujourd'hui, dit Olga, nous avons 30 personnes qui représentent 300 portions. Regardez le fond, il n'y a déjà presque plus rien pour celles qui vont arriver en retard, ou pour celles qui ont essayé de passer leur tour. C'est un problème que nous avons, c'est un problème que nous avons tous les jours. Cette paire de famille était arrivée en avance, elle est allée chercher son enfant, elle est revenue, il n'y avait plus rien. Ces soupes populaires sont interdites, considérées comme subversives. Mais ici, la oie se fait ouvertement, car la fin ne peut être clandestine, dit-on à la Victoria. Une autre façon de faire de la politique, sans les partis, qui n'existent plus depuis dix ans. Résistance affichée et payée d'un lourd tribut, disparition, arrestation et rélégation à 3000 km de Santiago. Mais la peur, sans qu'elle soit disparue totalement des esprits, est progressivement surmontée. La peur commence à disparaître chez les gens qui sont davantage organisés, qui ont davantage d'activités communes, qui peuvent réfléchir ensemble, qui ont un appui mutuel de la part d'un groupe. Tout le monde a peur ici, car ils ont établi un cordon de terreur, et les gens n'osent pas dire ce qu'on fait chez eux. qu'ils donnent des coups de pied aux femmes, aux enfants, jettent des bombes lacrymogènes dans les maisons. Et donc les gens ont peur de raconter tout ça, ici même à la population. Et moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Ici, que demandent d'abord les gens ? Du travail. Du travail, c'est le principal. Nous avons quitté le Chili sur ces images. C'était le jour de paix pour ces chômeurs de l'emploi minimum, ceux à qui l'on donne 400 francs par mois pour subsister. Et peu leur importe de savoir qu'aujourd'hui, ils sont par habitant le peuple le plus endetté du monde. 2000 dollars par habitant. Alors qu'on leur avait promis du rêve, télévoiture pour tous les Chiliens, aujourd'hui, un Chilien sur trois n'a pas de travail. Pour eux, les idéologies, celles du passé, celles du présent, ils s'en fichent, car ils ont faim. Ceux-là veulent qu'on les entende, qu'on connaisse leur détresse. Ils disent, nous venons chercher notre limousne, notre hommone. Cirque du passage, s'il fait de la douleur, at la douleur,at la douleur,at la douleur,at la douleur. Il y avait un retard de 5 jours pour la paie, et il la réclamait la paie, la paie, la paie. La crise internationale s'en mêlant il y a bien longtemps que les capitaux étrangers n'arrivent plus jusqu'au Chili. Et d'autres capitaux, moins fidèles, ont déjà fui le Chili de Pinochet.